Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode d'En mes jumelles pour les réunions du vendredi 12 avril. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi bien sûr activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode d'En mes jumelles est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici. Ayez ça en tête ! Allez, on va commencer et on commence à 14h, réunion 4, course 2 à Saint-Cloud avec le numéro 4, Wasabi. Alors, Wasabi va affronter 6 concurrentes qui restent sur un succès. On a 7 partantes dans cette deuxième course. Elles restent toutes sur une victoire. Mais Wasabi a une petite particularité, c'est qu'elle a vraiment été impressionnante la dernière fois. Elle a gagné brillamment sur les 2400 mètres de Saint-Cloud dans le terrain lourd. Là, elle va évoluer sur un parcours un peu plus court, 2100 mètres. J'ai le sentiment que cette pensionnaire de l'écurie Shimizu peut confirmer cette belle victoire, cette belle prestation. Elle va encore trouver un terrain collant ou lourd pour cette deuxième course de sa carrière. J'ai l'impression qu'elle peut demeurer invaincue face à des adversaires qui sont sérieuses quand même. Mais je vous invite à la suivre, Wasabi qui m'a vraiment impressionné l'autre jour, le numéro 4 dans la deuxième à Saint-Cloud. C'est mon premier choix de la journée. On continue ensuite, mais on va à Vincennes à 17h13, Réunion 1, course 3 avec le numéro 11, Alpha dans la troisième course. Alpha qui trouve un engagement formidable, j'allais dire fantastique, on peut le dire aussi. Vraiment un très bon engagement avec 287 680 euros de gains pour une calife à 315 000. L'engagement, il n'est pas super intéressant sur les gains, mais super intéressant par rapport à l'opposition qui est largement dans ses cordes. On rappelle quand même qu'elle a couru le prix de Cornulier. Elle a fini 7e du prix de Cornulier. Elle vient de finir 2e à Anguilien le 8 mars, 2e à Vincennes le 25 février. Elle a couru 5 fois en 2024, 4 fois sur le podium. C'est la 7e ans la plus riche de la course. Elle affronte ses aînés dans cette épreuve. Si tout se passe bien, je pense qu'elle doit pouvoir renouer avec la victoire, le numéro 11, Alpha dans la troisième à Vincennes. C'est mon deuxième choix de la journée. Troisième choix, ce sera 17h48, Réunion 1, course 4 avec le numéro 13, Island Love, qu'il faut absolument racheter. L'autre jour, elle était favorite, elle a été disqualifiée. On va oublier cet échec, c'était le 23 mars. Auparavant, elle avait bien gagné le 1er mars sur 2850 mètres. Elle a gagné aussi auparavant à Vincennes sur 2700 mètres au mois de février. Elle trouve un engagement intéressant, 145 930 euros de gains pour une calife à 150 000. J'espère qu'elle va retrouver le chemin de la victoire. Je lui fais confiance, si tout se passe bien, elle doit jouer un très bon rôle dans cette course. Il me semble largement à sa portée, le numéro 13, Island Love, dans la quatrième. C'est mon troisième choix de la journée. Ma petite folie, pour ma petite folie, on va retourner à Saint-Cloud. Réunion 4, course 8 à 17h30 avec le numéro 9, Adelaide, dans cette huitième course. C'est un handicap très ouvert, comme souvent les handicaps, bien sûr. Il reste sur une troisième place à Nancy dans le terrain lourd le 24 mars, qui était très correct. On l'a vu finir 5e à Saint-Cloud au mois de mars. Là aussi, c'était très correct. C'était le 16 mars, pour être précis. Voilà. Il n'a pas beaucoup de marge, ça s'assure. Mais je trouve qu'il peut y avoir une cloîte amusante, peut-être autour des 12-15 euros. Ça se tente. Voilà. Donc, ça peut être amusant, à cheval, gagnant, placé. Ce numéro 9, Adelaide, me semble intéressant. Dans la huitième à Saint-Cloud, c'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes différents choix pour ce vendredi 12 avril. Tout d'abord, dans la deuxième à Saint-Cloud, le numéro 4, Wasabi. Ensuite, dans la troisième à Vincennes, le numéro 11, Alpha. Ensuite, dans la quatrième à Vincennes, le numéro 13, Island Love. Et puis, ma petite folie, je vous l'ai dit, dans la huitième à Saint-Cloud, le numéro 9, Atelet. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes Jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.